Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec grand plaisir pour le tirage de cette pleine lune du 24 juin 2021. On va voir un petit peu ensemble ce que les cartes me disent, je les ai déjà là devant mes yeux. Donc encore une fois, je vous exprime toute ma gratitude parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne. Vraiment ça me remplit le cœur, j'ai des super commentaires, vraiment ça me fait vraiment plaisir. Donc merci infiniment d'être là, ça fait plaisir. Voilà, donc ça c'est un tirage qui est général, c'est les énergies de la pleine lune. Donc c'est pas de l'astrologie, vous n'avez pas dans les commentaires me dire ah gneu gneu, c'est pas l'astrologie. Oui ce n'est pas l'astrologie, si vous voulez vraiment voir quelque chose qui est plus sur l'astrologie, il y a des chaînes qui sont dédiées à cela spécifiquement. Après, moi je connais l'astrologie, je pense que ce qui peut être intéressant pour vous, c'est de voir où c'est que l'axe lune-soleil tombe dans votre thème, dans quelle maison. Ça vous aidera un petit peu à comprendre un petit peu mieux à quel niveau cette pleine lune va vous impacter comparé à votre voisin ou votre voisine. Voilà, en tout cas pour moi c'est vraiment purement le feeling, on va voir un petit peu ce que je ressens. Alors déjà, j'ai ce sentiment-là avec cette pleine lune qu'il y a un besoin déjà de se reposer, il y a un besoin de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour être bien avec vous-même, de vous respecter, de vous chérir, c'est-à-dire de vous donner de l'amour, de vous donner du temps, de vous ralentir un petit peu, c'est le sentiment que j'ai. D'accord ? Parce que là en carte de coupe, on a le cadre de coupe avec la carte du monde. D'accord ? Et c'est très intéressant parce que le cadre de coupe c'est une carte où quand les gens viennent vous voir, voyez, avec ce qu'on voit, cette femme, cet esprit qui vient, qui propose une coupe, et bien vous, vous êtes contre l'arbre et vous fermez les bras, donc le langage corporel fermé, plus le fait que vous fermez les yeux, c'est vraiment que vous n'acceptez pas ce que la vie vous donne, vous n'acceptez pas les nouvelles opportunités. Donc il se peut qu'avec cette carte-là et avec cette carte du monde, ce que je ressens, vous ressentiez que la vie va vous faire avancer, mais vous avez du mal à avancer parce que vous n'êtes pas forcément emballé par les nouvelles opportunités qui peuvent se présenter. J'ai le sentiment que c'est aussi, peut-être que pour certains j'entends que les choses vont beaucoup trop vite et que vous avez en fait besoin de ce cadre de coupe, vous avez besoin de ce moment où vous dites à la vie un petit peu « Ok, tout ça c'est bien, tout ça c'est sympa, mais moi j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de temps pour digérer tout ce qui vient de se passer et tout ce qui va se passer ». Donc voilà, moi c'est ce que je ressens et même ce qu'on me dit. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous êtes rentrés dans une relation où vous avez rencontré quelqu'un il n'y a pas si longtemps et peut-être que les choses vont vite et pour vous c'est difficile, tout particulièrement si ça faisait un moment où vous n'aviez jamais rencontré quelqu'un ou il n'y avait pas de match avec quelqu'un, il n'y avait pas ce feu un petit peu, et bien du fait de voilà, vous devez vous adapter aux nouvelles circonstances et de dire peut-être à la personne « Ok, mais je veux qu'on y aille lentement ». Ou peut-être certains d'entre vous, ça peut être le fait aussi que vous changez de travail ou vous changez de manière dont vous fonctionnez dans votre travail ou peut-être qu'il y a eu beaucoup d'événements dernièrement et vous ressentez le besoin tout simplement d'être dans ce cadre de couple et de vous dire « Voilà, maintenant, ok, il y a les nouvelles opportunités devant moi, il y a des choses qui peuvent avancer, ça y est, je sais qu'elles sont là, je sais qu'il y a toutes ces choses devant moi, mais j'ai envie de prendre le temps ». Voilà, j'ai envie de prendre le temps et de faire avec ce que j'ai pour l'instant. D'accord ? Le cadre de couple peut aussi symboliser le fait que vous, pour certains d'entre vous, vous ressentez une certaine frustration, vous ressentez que vous avez envie de faire plus, mais peut-être que vous ne savez pas qu'est-ce que vous voulez faire ou vous sentez que vous pouvez faire quelque chose, mais c'est comme si vous n'avez pas la force ou vous n'avez pas l'envie ou ça vous fait chier tout simplement. Enfin, je ne sais pas, il peut y avoir ces choses-là. D'où l'intérêt de prendre le temps de faire les choses et de ne pas vous précipiter, d'accord ? De ne pas vous forcer à faire des choses que vous n'avez pas envie. Au niveau du message de la pleine lune, vraiment son but, on a le roi de coupe et j'ai aussi la carte de la santé, ici, que j'ai pris un petit jeu, c'est le cheminement de l'âme. Elle est vraiment à la sautée du jeu pendant que j'ai mélangé, donc elle voulait vraiment sortir, elle voulait vraiment s'exprimer, cette énergie-là. Donc, pour moi, ce que je ressens, la pleine lune, ça va vous faire comprendre qu'est-ce que vous pouvez faire pour être bien, d'accord ? Et ce qui est intéressant pour moi, c'est que, du coup, la pleine lune, elle est toujours opposée au signe dans lequel on est, d'accord ? En ce moment, on vient de passer dans l'été, donc on est dans le cancer, le soleil en cancer, donc on a la lune en capricorne. Donc, on a cet axe, pour moi, c'est l'axe un petit peu du travail, mais aussi de la maison, de nos racines, de notre famille, et aussi de notre confort, cet endroit qu'on appelle notre maison, d'accord ? Et j'ai le sentiment que là, pour certains d'entre vous, avec cette carte de la santé et cette carte du roi de coupe, pour beaucoup, vous n'avez pas à respecter votre cycle, vos cycles émotionnels. Alors, ça, les femmes le comprennent mieux que les hommes, d'accord ? Parce que les femmes, vous avez les règles, et forcément, nous, les hommes, on dit « Ouais, ben voilà, elle a ses règles, etc. » Mais c'est parce que, justement, les femmes comprennent plus facilement que les hommes que la vie est cyclique, et du coup, elles peuvent plus comprendre les rythmes de la vie, d'accord ? C'est pour ça que les femmes aussi sont plus intuitives. C'est la nature féminine de base, d'accord ? Et je ressens que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas à respecter ces cycles, alors, hommes comme femmes, et en fait, ça vous a un petit peu posé des problèmes de santé. Ça vous a posé peut-être des problèmes, peut-être que vous avez des douleurs à des endroits, que vous avez de mal aux bras, aux jambes, ou que vous avez des maux d'estomac, ou peu importe, il y a des choses qui vont pas forcément dans le bon sens. Et en fait, je ressens que ces choses-là, elles arrivent parce que vous avez besoin de respecter votre propre rythme, d'accord ? Et ça, j'ai envie de toucher deux mots. C'est que la société a tendance à nous imposer, et à vous imposer, et même aussi vos parents, votre famille, vos proches, etc. Quel est le rythme, d'accord ? C'est un rythme qui ne correspond pas à tout le monde, et je pense qu'il ne correspond pas à la majorité des gens, sauf qu'on s'identifie à ça, que c'est ça qu'il faut faire, parce qu'on nous a dit que c'est comme ça, et on remet pas forcément en question. Le roi de coupe, il est là pour vous faire rendre compte que vos cycles, ils sont là pour être respectés. Donc, s'il y a des moments où vous avez besoin de calme, ben prenez du calme. S'il y a des moments où vous avez besoin de ne pas voir des personnes autour de vous, ben n'allez pas les voir, ne vous forcez pas. Si vous avez envie de dire oui, dites oui, mais si vous voulez dire non, dites non, d'accord ? Donc, c'est vraiment le roi de coupe qui va vous aider, c'est le message, va vous aider à retrouver un calme, et surtout une stabilité émotionnelle. Donc, cette pleine lune, je la ressens quand même pas si mouvementée que certaines, d'accord ? Je ressens plus une énergie, une énergie plutôt douce, une énergie qui va vous aider, vous, à vous calmer, vous stabiliser, voir quelles sont les choses qui ne vous apportent pas de sérénité et quelles sont les choses qui ne vous apportent pas de bonheur au niveau émotionnel, d'accord ? Donc, il est possible avec ce roi de coupe que vous preniez vraiment conscience qu'il y a des habitudes que vous avez, des personnes à qui vous parlez, des choses que vous faites. Vous allez vous rendre compte, vous dire, ouais, mais en fait, la façon dont je me comporte, ou les personnes avec qui je suis, ou ce que je décide de faire dans mon quotidien, les petites actions, la routine qu'on a, ben, c'est pas forcément quelque chose qui, moi, me rend bien. Donc, voilà, vous allez prendre conscience de ça, et ça, c'est son but. Le but de cette pleine lune, c'est que vous, vous soyez bien, vous soyez bien émotionnellement, que vous soyez pas dans tous les sens, d'accord ? Donc là, il y a un travail au niveau émotionnel, ok ? Alors, ensuite, au niveau du, on va parler plus, on va parler du blocage en premier, allez. On a la carte du 3 de denier avec la carte des regrets, d'accord ? Alors, j'ai aussi cette carte de la jalousie ici, ça, c'est des cartes que j'ai prises pour symboliser comment on allait être transformé, la transformation qui allait arriver une fois que cette pleine lune serait passée, et, en fait, moi, ce que je ressens par rapport à ça, le 3 de denier, c'est vraiment cette carte qui nous parle de coopération, qui nous parle de teamwork, qui nous parle de ce moment où on est, où les choses peuvent fonctionner, et je pense qu'avec ce 3 de denier ici, ça peut symboliser le fait que vous avez des difficultés, peut-être, à être d'accord, comme on le voit avec le cadre de couple, il y a certaines façons de voir la vie qui ne vous conviennent pas, ou peut-être dans votre travail, vous avez des tensions, des disputes, des choses comme ça, parce que vous n'arrivez pas à être sur la même longueur d'onde, d'accord ? Donc, il y a des choses, je pense que c'est, effectivement, c'est vous qui n'êtes pas sur la bonne longueur d'onde avec vous-même, avec votre propre voie intérieure, mais je ressens, en fait, que le 3 de denier, c'est vraiment ici, je ressens la planification, la planification de votre vie, comment est-ce que vous voyez à long terme, comment est-ce que vous planifiez votre vie dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, comment est-ce que vous voyez, où c'est que vous voulez aller, à quel plan vous voulez faire, d'accord ? C'est pour ça qu'on voit la carte du monde aussi, ici. Il y a vraiment ce côté de vous demander où c'est que je vais, et en fait, c'est ça qui est difficile pour vous, c'est parce que vous voulez créer un plan de qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie, mais en fait, les regrets vous empêchent de déployer vos ailes, les regrets vous empêchent vraiment de déployer un plan, et d'avoir, comme ça, ce 3 de denier, je le ressens beaucoup, on a aussi ce 7 de denier ici, c'est le fait de travailler sur le long terme, sur vos projets, sur ce qui est important pour vous, et je ressens comme ce côté où il y a des craintes par rapport à l'organisation de votre vie. Alors, en plus, on a la crise sanitaire qui continue quand même de nous influencer, de nous impacter, et ce que je ressens là, c'est vraiment ce côté, pour certains, je le vois, c'est comment ça se passait pour mes enfants, comment ça va se passer pour moi, au niveau financier, etc., j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire autre chose, et il y a vraiment ce côté où, comment vous dire l'énergie que je ressens ? C'est vraiment une énergie où vous voulez mettre sur table un petit peu où c'est que vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire, comment votre vie, vous voulez qu'elle se déroule, mais en fait, vu que vous êtes encore accroché au passé, que vous êtes encore accroché aux erreurs que vous avez faites, eh bien, vous vous empêchez d'avoir quelque chose qui vous stabilise. C'est pour ça que, concrètement, vous pourriez vous dire, j'aimerais bien faire cette chose, j'aimerais bien, moi je sais pas, je donne l'exemple qui est le plus proche, d'accord ? J'aimerais bien être médium ou faire les cartes, etc., mais dans le fond, inconsciemment, vous dites je peux pas, parce qu'à ce moment-là où j'ai voulu faire quelque chose pour quelqu'un, ou que j'ai voulu me donner une chance, ça a pas marché, et je me suis gouré là, et je m'en veux encore de m'être gouré, et du coup, vu que vous en voulez encore, vous n'arrivez pas à avancer, en fait. C'est pour ça qu'on a ce roi de coupe, et j'ai aussi une pierre, j'ai l'agate, d'accord ? Donc, on va en parler aussi ici. On a le 4 de bâton avec la carte de l'étoile, qui sont vraiment de belles énergies, des énergies de repos, des énergies où vous pouvez un petit peu souffler, vous pouvez respirer, etc., vous pouvez vraiment vous apaiser. Et ce que je ressens avec cette agate, c'est vraiment, on vous dit, ce qui vous retient là, c'est que, en fait, détendez-vous par rapport aux erreurs que vous avez faites, détendez-vous par rapport aux choses que vous ne pouvez pas faire, les regrets, ça peut être les choses que vous manquez. Peut-être que, comme je le vois avec ce roi de coupe, en tout cas, moi, je l'ai vu pour moi dans ma vie, c'est un thème qui s'est vraiment développé dans ma vie, c'est peut-être que vous avez envie de faire certaines choses, mais soit vous n'avez pas le temps, ou alors vous vouliez faire quelque chose, mais en fait, vous n'êtes pas arrivé à le faire jusqu'au bout, ou il y a des choses qui font que vous n'êtes peut-être pas arrivé, vous n'étiez peut-être pas à la hauteur, ou ce n'est pas que vous n'étiez pas à la hauteur, c'est peut-être que, encore une fois, vous n'avez pas respecté vos propres rythmes, ce qui a fait qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Et vous vous en voulez parce que vous avez le sentiment d'avoir raté quelque chose, d'avoir manqué quelque chose, alors qu'on vous dit, non, pas du tout, tu n'as rien manqué, c'est juste qu'en fait, à des moments, le 3, 2, 2, nier, c'est que tu n'étais pas assez bien organisé, d'accord ? Donc voilà, c'est ça que je ressens aussi, cette pleine lune va mettre aussi en valeur votre manque d'organisation, ça va montrer un petit peu les choses où vous n'avez pas été, où vous n'avez pas été, comment dire, où vous avez manqué de diligence, que vous n'avez pas été assez ordonné, vous êtes parti un petit peu dans tous les sens, vous êtes dispersé, et bien, vous allez avoir plein de choses qui vont vous revenir et vous allez vous en vouloir, mais en fait, non, ne vous en voulez pas parce que si ces choses ressortent, c'est pour vous faire comprendre qu'à des moments, regardez à ces moments pourquoi vous avez agi comme ça, qu'est-ce que ça vous a apporté, est-ce que vous voulez répéter la même chose ou est-ce que vous voulez apprendre de vos erreurs et vous dire, ok, maintenant, je vais planifier ma vie autrement, d'accord ? Alors, ce que je vois en carte, alors, on va parler un petit peu de comment vous allez être transformé après, on a le roi d'épée avec le neuf de bâton, alors, ce que je vois, c'est que suite à cette pleine lune, pour beaucoup, vous allez prendre conscience de pas mal de choses, vous allez pouvoir prendre conscience de certaines de vos blessures, peut-être d'une certaine agressivité, d'accord, de la projection, comme je dis, peut-être qu'il y a des gens qui sont jaloux de vous, ou alors vous êtes jaloux de certaines personnes, en tout cas, il y a ce côté, vous allez prendre conscience de certaines de vos, comme tout ce que j'ai dit là, vous allez prendre conscience à un certain niveau de ces choses-là et vous allez pouvoir un petit peu mettre plus de barrières, plus de limites dans votre vie. Alors, ce n'est pas des barrières, des limites pour vous retenir et vous empêcher d'être vous-même, je pense que c'est à terme de cette pleine lune, vous allez vous dire, bah écoute, maintenant, je dis non, ou maintenant, je vois les choses beaucoup plus clairement, je sais beaucoup plus qu'est-ce que j'ai envie de faire et vous allez beaucoup plus vous exprimer et vous allez oser, pour certains, bah, dire non, voilà, tout simplement, comme je vois avec ce cadre de coupe, vous allez oser dire non, vous allez oser dire, bah non, en fait, ça ne me convient pas, ou non, je n'ai pas envie de faire ça, ou ça me saoule, voilà, vous allez, je ressens, vous affirmez, d'accord ? Donc, conseil, ici, avec le valet de bâton et on a la carte d'humour qui dit, je choisis de voir les choses avec légèreté, donc là, on vous invite vraiment, avoir un aspect enfantin, un aspect beaucoup plus léger, beaucoup plus détaché des choses et vraiment, je ressens cette carte, elle vous dit, plutôt que de vous, vous prendre la tête sur toutes les choses que vous ne pouvez pas contrôler et de vous prendre la tête sur les choses que vous avez fait de travers ou comme je vois avec ce 3 de denier, c'est vraiment une énergie lourde, c'est cette énergie de la vie, de faire les petites choses, faire les corvées, s'occuper des enfants, faire à manger, etc. Enfin, toutes ces choses qui sont, qu'on doit être fait, qui font partie de la vie humaine, en fait, plutôt que de vous concentrer sur ça et de vous dire, ouais, j'ai encore ça ou j'ai encore ça et puis j'ai ceci, machin, on vous dit de vous libérer de ça, d'arrêter de vous concentrer sur ça comme quelque chose de lourd et de faire plus de place dans votre vie pour des choses qui vous font rigoler, des choses qui vous amusent, des choses qui vous plaisent, d'accord ? Et de ne pas, pour certains, comme je le vois ici, avec ce 7 de denier, peut-être de mettre en pause pas mal de vos projets, d'accord ? des projets que vous avez pour l'avenir, des idées que vous avez, des choses que vous voulez concrétiser, de mettre un petit peu ces choses en pause et vous dire, bon, mais maintenant, c'est pas grave, je vais prendre du temps pour moi, je vais prendre du temps pour m'amuser et comme je le vois avec la carte de l'étoile et le cadre de bâton, peut-être que vous allez vous rapprocher de votre famille ou de vos amis ou vous allez faire des choses tout simplement parce que vous aimez les faire, d'accord ? Vous aimez les faire et vous ne voulez pas... C'est vraiment... Ce tirage, je dirais, pour moi, c'est sortir de tout ce que vous sentez obligatoire pour revenir à quelque chose de plus enfantin, de plus léger et du coup, d'avoir un meilleur équilibre, d'avoir un équilibre entre obligations et aussi le côté joie, le côté fun, le côté on s'amuse où vous pouvez vous lâcher un petit peu, vous pouvez faire des choses juste parce que vous aimez les faire, d'accord ? Donc, ce que je vois avec cette carte qui me parle en fait de l'agate, l'agate c'est une pierre qui là, on la voit noire mais bon, on la trouve de plusieurs couleurs, bon, je parle de la naturelle, pas les agates qu'on voit qu'on injecte des couleurs qui font rose pétard ou un truc comme ça, l'agate c'est une pierre qui est faite pour détendre, il y a beaucoup de gens, j'ai moins travaillé avec l'agate donc je ne pourrais pas vous donner mon feeling, ça peut être un signe certain de vous en procurer, il y a plein de variétés d'agates qui vont agir toutes à un niveau différent mais l'agate c'est une pierre qui aide à détendre, qui aide un petit peu à calmer les émotions fortes, l'anxiété etc. Donc comme toujours, les pierres, elles ne vont pas vous sauver, ce ne sont pas des choses qui vont régler tous vos problèmes mais c'est comme mes guides m'ont dit, c'est des outils qui vont vous aider à travailler certaines énergies qui vous manquent et aussi réduire certaines choses que vous n'arrivez pas à gérer, par exemple si vous prenez une pierre pour gérer vos émotions, ce n'est pas que vous n'allez avoir aucune émotion difficile à gérer, c'est juste qu'elles vont être plus faciles à gérer, d'accord ? Donc voilà, peut-être certains vous allez vous acheter cette agate, je n'en sais rien, en tout cas voilà, moi je vais prendre une dernière carte pour la transformation parce qu'il y a quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui m'échappe, on a la reine de coupe avec le 6 de coupe, j'ai comme le sentiment qu'avec cette carte de la jalousie, peut-être que vous, soit vous êtes jaloux de certaines personnes comme je vous ai dit, soit il y a des personnes qui sont jaloux, alors la jalousie moi je la vois pour les gens qui parlent tout simplement mal dans votre dos et je suis désolé mais bon c'est la nature des choses, moi je sais qu'il y a des gens qui vont voir mes vidéos qui vont parler mal de moi, même sans être dans les vidéos je sais qu'il y a des gens qui vont parler mal de moi, je me suis toujours fait la réflexion, je me suis dit quand je ne suis pas là, qu'est-ce qu'on dit de moi ? C'est vraiment ce côté donc il y a certaines critiques qui viennent et j'ai le sentiment qu'à terme de ça avec cette reine de coupe comme on le voit avec le roi de coupe, vous allez être beaucoup plus dans la compassion et surtout vous allez, je pense que pour certains je le vois c'est comme le pardon en fait, c'est le pardon, vous allez voir les choses, vous allez, comme je vous ai dit, savoir dire non, mettre des limites mais vous allez comme lâcher prise, c'est comme le sentiment que vous allez dire ben en fait, je n'ai même pas envie de rester dans cette énergie, je ne t'en veux pas en fait, je ne t'en veux pas de m'avoir fait des coups durs, je ne t'en veux pas d'avoir été méchant ou méchante avec moi, je ne t'en veux pas de ne pas m'avoir respecté et en fait maintenant, voilà, pour certains c'est vraiment l'énergie, ce que je ressens c'est je t'aime, c'est vraiment, certains c'est une énergie d'éveil, une énergie d'amour peut-être qui va ressortir, vous allez vous dire ben voilà, je t'aime tout simplement et je te pardonne, je te pardonne et je passe à autre chose, voilà, ben sur ce, sur cette belle petite touche d'amour qui est, voilà, je la ressens bien, c'est très agréable comme énergie, je vais terminer cette vidéo, si ça vous a parlé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, puis de me laisser un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner, si vous avez envie de me soutenir financièrement, il y a le lien de ma cagnotte LITI dans la description, en tout cas, moi j'ai passé un bon moment, ça m'a fait plaisir de faire ce tirage pour vous, j'espère que ça vous a peut-être permis de comprendre certaines choses, en tout cas, voilà, moi je pense qu'il y a des choses qui, ouais, certaines choses qui reviennent, peut-être avec le recul, je comprendrai certaines choses moi aussi de ce tirage, en tout cas, voilà, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous retrouve pour une prochaine vidéo, à bientôt !